Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes produits favoris Côté Beauté pour ce mois de juin. On va commencer par les favoris corps avec le gros favori qui, je sais d'avance, sera le gros favori de l'année 2017 également. En fait, je vous ai parlé dans une de mes dernières vidéos, je ne sais plus laquelle, de mes vergetures. Donc j'ai fait très attention à la prévention des vergetures pendant ma grossesse. Et j'ai fini par en avoir 3 ou 4 sur la hanche gauche qui se sont développées après mon accouchement. Voilà, je fais partie de celles qui ont donc la guigne totale, qui n'ont pas de vergetures pendant 9 mois de grossesse et qui ont des vergetures après l'accouchement. Ce qui n'est pas forcément complètement incroyable, puisqu'en fait les vergetures arrivent lorsque l'élasticité de la peau est remise en cause. Et ça peut être à cause d'une perte de poids très forte, d'une prise de poids très forte, très soudaine. Et donc voilà, moi vu que mon ventre a diminué de volume, comme toute femme qui accouche, c'est à ce moment-là que j'ai eu des vergetures. Donc j'ai continué à utiliser les produits que j'avais utilisés pendant ma grossesse, parce qu'ils m'en restaient beaucoup, parce que j'avais des flacons entamés, etc. Et sans grande surprise, les résultats n'ont pas été probants. En tout cas, pendant les premières semaines, j'ai utilisé ces produits. Mes vergetures dures n'ont pas du tout, du tout évolué. Et en fait, l'une de vous, je crois que son prénom c'est Fanny. Donc Fanny, si tu passes par ici, merci mille fois. Donc Fanny m'a laissé un commentaire en fait sous, donc toujours cette même vidéo. Donc Fanny travaille en pharmacie et elle m'a dit qu'elle avait de très très bons retours sur l'huile de soins à la prunelle de la marque Dr Oshka. Dr Oshka, donc c'est une marque allemande dont je vous ai probablement déjà parlé par le passé. C'est une marque avec de belles compositions. Alors côté packaging, etc. c'est pas toujours une franche réussite, mais il y a des ingrédients très nobles dans cette marque. Les prix ne sont pas forcément forcément donnés. Moi, c'est pas une marque que je connais extrêmement bien. Et en fait, elle m'a dit qu'elle avait de très très bons retours sur cette huile, qu'elle avait beaucoup de clientes qui venaient la racheter, qui avaient même réussi à éradiquer des vergetures qui étaient blanches, donc vraiment des vergetures qui étaient là depuis très longtemps. Et je crois que je lui ai répondu tout de suite, je file l'acheter. Dès le lendemain, je me suis rendue dans une boutique à Annecy pour l'acheter. Alors la marque Dr Oshka se retrouve pas dans tous les grands magasins. Elle est pas forcément difficile à trouver, mais il y a quelques points de vente bien spécifiques qu'on retrouve d'ailleurs sur le site internet. Donc voilà, moi je l'ai acheté dans une boutique à Annecy. Je suis arrivée avec à la caisse, j'ai pris deux flacons tout de suite, et puis la dame à la caisse m'a dit, ah oui, cette huile a une grande popularité. Je lui ai expliqué mon cas, elle m'a dit, oh mais j'ai des clientes qui l'achètent pour ça et qui en sont très contentes. Alors, les résultats sont arrivés très rapidement. En deux semaines, les vergetures les plus longues ont diminué de longueur, et les vergetures les plus larges ont diminué en largeur. Elles sont beaucoup moins rouges, beaucoup moins violacées. Voilà, ce produit est complètement incroyable. Donc là, je suis à la fin de mon deuxième flacon, j'en ai déjà racheté trois. Voilà, moi je fais rien dans la demi-mesure. Mais concrètement, j'ai vraiment très envie de me débarrasser de ces vergetures parce que c'est pas vraiment un plaisir d'avoir ça sur le corps. Et alors l'efficacité est tellement incroyable que voilà, j'y vais à fond. Alors, côté packaging, voilà, comme je vous le disais, c'est pas dingue. Côté sensorialité, c'est une huile qui est très grasse. Donc c'est très pratique pour la masser, mais c'est vrai que je suis tombée sur des sites internet parce que je la cherchais en ligne pour voir si je la trouvais moins chère. Il y a des clientes, enfin il y a des personnes qui disent que c'est une huile sèche. Ou alors on n'a pas tombé sur le même produit, ou alors on n'a pas du tout la même façon de concevoir les choses. Mais pour moi, ça va être du tout une huile sèche. Mais peu importe, parce que les résultats sont là, elles pourraient sentir le mazout que je m'en servirais quand même. L'odeur, c'est une odeur de plante, mais moi je trouve pas que c'est très agréable. Ça me fait beaucoup penser à l'huile tonique de chez Clarins qui a cette odeur de plante, mais un peu plus aromatique, un peu plus agréable. Donc voilà, de ce côté-là, c'est pas génial. L'odeur est très forte, elle persiste, et par exemple, moi je la mets le soir avant de me coucher, elle reste vraiment dans mes vêtements, dans mon pyjama. Et elle passe un peu avec le temps, et je trouve qu'il y a même une odeur un peu vinaigrée par la suite. Donc voilà, vous l'aurez compris, côté plaisir d'utilisation, sensorialité, on n'y est pas du tout. Mais alors franchement, je lui pardonne mille fois, tellement son efficacité est incroyable. Voilà, c'est pas donné une vingtaine d'euros le flacon, ça dépend de l'endroit où vous le trouvez. Moi j'en mets 5 à 6 pompes par jour, parce que voilà, j'ai envie de bien faire les choses. Et concrètement, j'achète très très peu de produits de beauté, parce qu'on m'en envoie beaucoup. Donc je peux bien me faire ce plaisir-là d'acheter ce produit et de l'utiliser bien comme il faut, en grande quantité. Je l'ai essayé sur les vergetures de mes cuisses, parce que j'ai des vergetures depuis l'adolescence sur les cuisses. Donc celles-ci sont complètement blanches. Alors moi ça ne marche pas. Elles ne se sont pas du tout estompées, ni en profondeur, ni en largeur, ni en couleur. Ça n'a absolument rien changé. Par contre, sur ces vergetures rouges, le résultat est très probant. Donc voilà, si vous êtes concerné par ça, grossesse ou pas d'ailleurs, je vous la conseille. Et voilà, ça vaut le coup de mettre le prix. Et alors encore, mille merci à Fanny de me l'avoir conseillé, parce que moi je suis complètement passée à côté de ce produit. Alors la dame de la boutique dans laquelle j'ai acheté Annecy m'a dit qu'elle avait des clientes qui l'achetaient... J'allais dire des patients. Non, elle m'a dit qu'elle avait des clientes qui l'achetaient pendant la grossesse en tant que produit préventif. Alors il y a des huiles essentielles dedans. Je sais que toutes les huiles essentielles ne sont pas à proscrire pendant la grossesse. Mais voilà, je ne suis pas pro dans le domaine, mais renseignez-vous quand même pour ne pas prendre de risques. Voilà, maintenant moi j'ai plus ce souci-là, mais si vous êtes enceinte, faites quand même attention. On va rester dans les soins pour le corps. Alors donc on reste toujours dans la même problématique. Donc là, on a parlé des vergetures, maintenant on va parler... Ben voilà, perte de poids, cellulite, tonicité, etc. Je suis toujours sur le même chemin pour le moment, forcément. Je vous ai parlé de ce produit sur Instagram. C'est une des nouveautés de la marque Garantia, ça s'appelle Fais-moi Fondre. Et donc c'est une mousse crépitante, corps, brûle, graisse, express avec vis actif, donc qui est amincissante, anti-cellulite, raffermissante et drainante. Voilà, c'est rempli de brevets. C'est un truc qui a été sorti assez récemment, mais qui est rempli de brevets. Ce produit m'a pas mal intriguée, donc je l'ai reçu de la part de la marque. J'en suis très contente, voilà. C'est pour ça que je voulais vous en reparler en vidéo, parce que sur Instagram, je vous ai juste posté la photo en vous disant que j'allais vous en servir, mais je vous avais pas fait de retour sur ce produit. Alors, amincissant, raffermissant, drainant... Bon, moi j'ai pas perdu 4 kilos en l'utilisant. Par contre, l'efficacité anti-cellulite est très impressionnante. Du coup, drainante, peut-être oui, parce que moi j'ai vraiment une cellulite aqueuse, j'ai une cellulite de rétention d'eau, j'ai pas une cellulite graisseuse. Quoique là, peut-être un peu, avec l'équilibre que j'ai en trop. Mais sur la cellulite, c'est extrêmement, extrêmement efficace. Ça lisse vraiment la peau, c'est très agréable à utiliser. Alors pour moi, c'est vraiment le produit de l'été. N'achetez pas ça en hiver, parce qu'il s'agit vraiment d'une mousse crépitante. On peut pas dire mieux. Donc il faut secouer très, 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 très énergiquement le produit. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça fait vraiment, on dirait de la cryothérapie. Je sais pas si vous entendez le bruit, mais ça crépite. Et alors c'est, voilà, j'espère que vous entendez. C'est glacé. Voilà, c'est très intriguant à utiliser. Et c'est glacé, vraiment. Alors là, en période de canicule, un vrai bonheur. Vous appliquez ça après la douche, le soir. Il fait encore 30 degrés dans votre baraque. Vous vous appliquez ça, vous avez l'impression d'être passé dans votre congèle. C'est un vrai bonheur. En plein hiver, moi je vois pas comment on peut se servir de ça. Tellement de se servir de ça, tellement c'est froid. Mais vraiment, c'est ultra froid. Donc voilà, très très belle efficacité sur la cellulite, donc aqueuse. Peut-être graisseuse, mais en tout cas je pense que c'est surtout aqueuse sur moi. Les actifs amincissants, raffermissants, etc. Moi j'ai pas vraiment vu de différence, mais sur la cellulite c'est très efficace. Donc je l'ai appliqué sur les fesses, les cuisses et le ventre. Et voilà, c'est un produit qui m'a bien bien satisfaite. Ensuite, on va rester dans les soins corps. Un produit que j'ai acheté de la marque Talika. Je l'ai acheté sur le site de Sephora, j'avais un moins 20% qui traînait. C'est un produit très spécifique qui s'appelle le Bust High & See. Talika c'est une marque que j'aime beaucoup, qui est vraiment vraiment pas donnée, mais qui fait des produits très spécifiques, très ciblés pour des problématiques bien particulières. Tout ce que j'ai essayé dans cette marque, ou presque, m'a convaincue jusqu'à présent. Donc je cherchais en fait un sérum, enfin une crème, un soin pour le buste. Parce que donc voilà, toujours dans cette histoire de grossesse, ma poitrine a pris du volume pendant la grossesse. J'ai pris à peu près une taille et tout de suite après l'accouchement, surtout qu'en plus j'ai pas allaité, j'ai perdu tout de suite cette taille de bonnet. La peau du coup, la fermeté de la poitrine en prend un petit coup. Et je voulais vraiment retrouver en fait ma poitrine d'avant. Donc voilà, je cherchais un truc un peu regalbant pour la poitrine. J'ai fait mes recherches sur internet, je suis tombée très rapidement sur ce produit, les revues étaient excellentes. Alors les résultats arrivent pas très rapidement, ça fait un mois que je m'en sers et je commence tout juste à voir les résultats, mais c'est très satisfaisant. Donc voilà, c'est vraiment un produit spécifique pour le buste, ultra lift, ultra galbe et ultra peps. C'est ce qui est écrit dessus. Il existe un autre produit de cette marque que j'ai acheté aussi. Je ne sais plus comment il s'appelle, le phytosérum, buste phytosérum, quelque chose comme ça. Qui est plus pour les gens qui ont envie de leur donner un peu de galbe à leur poitrine, mais sans problématique de perte de poids ou de grossesse ou quoi que ce soit. Ça c'est vraiment un produit qui va venir raffermir, donner un petit peu de galbe à la poitrine, mais après une problématique de grossesse, de perte de poitrine, etc. Voilà, j'en suis très contente. Alors ce n'est pas donné non plus, j'ai profité des 20%. Si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, je vous conseille quand même d'attendre les 20% parce que Talika est une marque qui est assez onéreuse. Mais les résultats sont très satisfaisants sur ma poitrine. J'avais vraiment juste l'impression que la peau était moins tonique. J'avais une poitrine moins ferme. Alors je n'avais pas les seins jusqu'aux genoux, mais voilà, j'avais vraiment envie de me retrouver comme avant. Et les résultats sont très satisfaisants. Et encore, je n'ai pas fini de tube, donc ça risque d'aller de mieux en mieux. On va passer aux soins visage. Alors le gros favori, je vous en ai parlé dans un vlog très récemment, c'est le sérum Good Jeans de la marque Sunday Riley, que j'avais acheté dans un coffret pendant mes vacances à New York, donc il y a un tout petit peu plus d'un an. Alors, je n'avais pas du tout ouvert le coffret ni les flacons, donc il n'y avait pas de risque de péremption ou quoi que ce soit. Je n'ai pas osé me servir de ce produit pendant ma grossesse parce qu'il contient de l'acide lactique. Je ne sais pas trop si on avait le droit d'utiliser cet ingrédient pendant la grossesse, donc j'ai patiemment attendu d'accoucher pour m'en servir. Ça me démangeait de m'en servir parce que ce produit, j'en entends beaucoup beaucoup de bien. C'est la raison pour laquelle je l'avais acheté. Et l'acide lactique, c'est vraiment un ingrédient que je ne connais pas ou très peu, ou peut-être que je l'ai eu dans un soin, mais je ne m'en souviens pas. Mais c'est un soin qui a de très très bonnes revues sur internet. Comment vous expliquez ce produit ? Il a métamorphosé ma peau, mais alors sur tellement de plans différents que c'est presque difficile à y croire. C'est-à-dire que des sérums anti-tâches, j'en ai, qui fonctionnent très bien. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Le Vino Perfect de chez Codaly, le Perlixime de chez XI. Voilà, très efficace sur les tâches pigmentaires dues à l'acné, au soleil, etc. Ou les tâches de vieillesse. J'ai des produits éclats, qui redonnent vraiment de l'éclat à la peau. J'ai des produits qui lissent un petit peu le grain de peau. J'ai des produits anti-rides, j'ai des produits hydratants. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Voilà, j'ai des sérums anti-rougeurs, etc. Chacun de ces produits est très très bon dans ce pour quoi il est fait. Mais alors, ce produit rassemble toutes ses qualités en un seul. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement. Ça a métamorphosé ma peau. L'effet que ce produit a sur ma peau, c'est l'effet d'un fond de teint. Je ne peux pas vous dire autrement. Les résultats sont extrêmement rapides. Alors, en moins d'une semaine, vous commencez déjà à avoir des résultats. J'ai la peau qui est super unifiée. Ça fait des années, des années que je peux me dire que je peux sortir de chez moi sans fond de teint. Alors, bien sûr, je le faisais déjà avant, je ne m'en étais pas privée. Mais objectivement, je peux sortir sans fond de teint, sans qu'on ait l'impression que je sors de mon lit et que je suis pleine de cicatrices, de rougeurs, de petites imperfections, d'irrégularités de couleurs sur le visage, etc. Voilà, ce produit est dingue. Alors, il est extrêmement coûteux. Donc là, je ne me souviens plus de ce produit, de ce prix-là parce que, voilà, c'était dans un coffret, c'était très intéressant. Mais le format réel coûte quelque chose comme 80 euros. Enfin bref, c'est complètement dingue. Je me permets de vous glisser en barre d'infos un produit de la marque The Ordinary qui est très populaire en ce moment, qui a vraiment la cote. Alors, je ne vous recommande jamais le produit que je n'ai pas testé parce que, voilà, le but d'un blog, d'une chaîne YouTube, c'est de vous parler de ce que je teste. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé de vous parler d'un produit que je n'ai pas testé. Mais cette marque, The Ordinary, que je n'ai jamais testé, a de très très bonnes revues sur Internet. C'est une marque qui a un excellent rapport qualité-prix, des ingrédients triés sur le volet et des prix très 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 abordables. Il existe chez eux un sérum à l'acide lactique, donc je ne peux pas vous le comparer par rapport à celui-là. Il est peut-être complètement décevant, mais il coûte quelque chose comme 8 euros. Donc ça vaut peut-être le coup d'essayer. Je crois que la marque est disponible sur Asos. Je vous mettrai un lien sous la vidéo si ça peut vous intéresser. Moi, je sais que d'avance, j'achèterai celui de The Ordinary juste après celui-ci, une fois que je l'aurai fini. Parce que les résultats ont beau être incroyables, je n'ai pas envie de mettre 80 euros dans un produit comme ça. À moins que je ne le trouve pas d'équivalent. Et du coup, peut-être que je craquerai et que je rachèterai celui-ci en format réel. Donc voilà, c'est vraiment un produit que je recommande à plein de types de peau. Surtout si vous avez plusieurs problématiques différentes et que vous avez envie de les traiter d'un coup. Côté texture, c'est vraiment un sérum. Donc ça conviendra aux peaux grasses, aux peaux sèches, ça ira à tout le monde. Moi, je l'applique sous ma crème de jour le matin. Et voilà, comme je vous disais, les résultats sont vraiment, vraiment canons sur ma peau. Ensuite, une nouveauté de la marque Bio Beauté by Nuxe. Donc Bio Beauté by Nuxe, c'est la gamme bio de la marque Nuxe. Sans grande surprise, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Donc j'ai reçu toute la gamme. Enfin, je ne me suis pas encore servie de tous les produits, mais j'ai ouvert récemment la gelée d'huile démaquillante anti-pollution. Enfin, je l'ai même bien bien descendue. Alors moi, j'adore me démaquiller à l'huile. Voilà, c'est pas un mystère, ça fait plein de fois que je vous explique ça. Les huiles démaquillantes, c'est vraiment ce que je préfère. C'est agréable, ça élimine le maquillage long tenu, ce qui est ce que j'ai tendance à utiliser au quotidien. Ça se rince à l'eau, c'est très confortable pour ma peau sèche. Enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et j'ai été très intriguée par ce produit. Alors, c'est une huile démaquillante, mais sous forme presque solide. C'est vraiment un baume, c'est très épais. Il y a juste un défaut que je lui trouve, c'est que c'est assez collant. On dirait vraiment la texture du miel. Donc appliquer sec sur le visage, c'est presque inconfortable, tellement c'est collant, tellement on a du mal à l'étirer. Donc moi, je passe juste une de mes deux mains sous l'eau, et après j'applique le produit, ça m'aide un tout petit peu à l'émulsifier. Côté odeur, c'est un vrai bonheur. Il y a une odeur de raisin qui est hyper, hyper agréable. C'est très, très frais. Ça démaquille super bien. Ça enlève tout le maquillage. Alors, je ne me démaquille jamais les yeux avec mon mascara waterproof avec ce type de produit. J'utilise toujours un coton avec mon démaquillant mix à avant, parce que c'est ce que je préfère. Mais en tout cas, sur les fonds de teint longue tenue, les correcteurs longue tenue, etc., ça fonctionne très, très bien. Donc voilà, c'est à l'extrait de raisin blanc bio et à l'huile de prune bio. La composition est vraiment pas mal, et puis on a 99% des ingrédients qui sont d'origine naturelle, et pour le bio, c'est 33% des ingrédients. Donc voilà, ça se trouve en parapharmacie, c'est sans parabènes, et je voulais vous en parler parce que c'est une très belle découverte. En ce moment, je me démaquille avec ça, et voilà, je suis clairement conquise. Dernier produit côté soins visage, pareil, c'est un produit que j'ai ramené de New York, décidément. C'est un produit de la marque Juice Beauty, qui de mémoire est la marque beauté qui a été créée par Gwyneth Paltrow. Mais je ne suis pas certaine, mais je crois bien. J'ai acheté un nettoyant pour le visage que j'utilise en ce moment, dont je vous ai déjà parlé par le passé, que j'aime beaucoup. Et en fait, ce produit, vraiment, je le trouve top. Ça s'appelle Blemish Bigone. C'est un petit roll-on, en fait, qui se présente comme ça, avec un produit à l'intérieur qui contient des huiles essentielles et d'autres choses. Mais je ne m'en souviens plus parce que j'ai jeté le carton. Donc c'est un produit bio, la composition est excellente. Je n'ai pas pu m'en servir pendant ma grossesse parce que ça contient des huiles essentielles et que j'avais trop peur de ne pas utiliser les bonnes huiles essentielles. Et voilà, dans le doute, j'ai préféré m'abstenir. Depuis que j'ai accouché, je m'en sers avec plaisir. Ma peau est en train de reprendre tout doucement ses droits, donc j'ai de temps en temps un petit bouton, etc. C'est un produit qui fonctionne très bien en application locale, notamment sur les boutons, ce que j'appelle les boutons sous-marins. Vous voyez, celui qui est en train de se présenter sous votre peau, que vous voyez, que vous sentez, qui n'est pas complètement sorti mais qui est bien inflammé. C'est un produit qui est extrêmement, extrêmement efficace sur ce type d'imperfection. Donc vous l'appliquez le soir avant de vous coucher et le lendemain, ça a considérablement réduit. Des produits de ce genre-là, il en existe dans plein, plein de marques. J'ai un produit de chez Mario Badescu, j'avais... j'en ai encore plein d'autres de ce type-là, j'en avais un de chez Sanoflore. Moi, c'est de loin le plus efficace à mes yeux. Alors, je ne sais absolument pas... je suis en train de filmer cette vidéo, je ne sais absolument pas comment on peut se procurer la marque Just Beauty depuis la France. Mais je vous trouverai un lien, je vais essayer de vous trouver un lien sur Internet. C'était pas complètement hors de prix. Voilà, je vous le conseille, c'est vraiment un petit produit qu'il faut, selon moi, avoir dans ses tiroirs. On va passer ensuite au favori maquillage. J'ai ressorti un produit que j'aime beaucoup, c'est la CC Crème de la gamme Moisture Search, pardon, de la marque Clinique, qui m'avait été envoyée par la marque l'année dernière, de mémoire. Je ne l'utilise qu'en été, enfin, cette saison-là, pour la simple et bonne raison que je l'ai reçue dans la teinte Light Medium, qui est un tout petit peu trop foncée pour ma carnation d'hiver. Mais je pourrais très bien m'en servir en hiver. C'est une excellente CC Crème qui a une très bonne couvrance. D'habitude, ce genre de produit, moi, je suis toujours un petit peu déçue parce que c'est trop transparent, pas assez couvrant. Mais alors, celle-ci est très très convenable de ce côté-là. Ça fait partie de la gamme Moisture Search, donc il y a vraiment ce côté hydratant qui est très très confortable. Il y a un SPF de 30, donc ça m'évite de porter une protection solaire sur mon maquillage, ce qui m'ennuie passablement. Donc comme ça, il n'y a pas besoin de se préoccuper de ce problème-là. La teinte est parfaite, c'est couvrant sans en faire trop, c'est naturel, ça a un rendu un peu lumineux. Enfin vraiment, j'aime beaucoup beaucoup cette CC Crème et je pense que c'est vraiment un produit adapté pour la saison puisque la protection solaire de 30 est très intéressante. Donc voilà, je voulais vous en parler, c'est ce que j'ai utilisé tout ce mois-ci, c'est ce que je porte sur mon visage aujourd'hui. Dernier favori côté maquillage, en fait l'une de vous, alors par contre là je ne me souviens plus du tout de son pseudo, donc désolée si tu passes par ici. Mais l'une de vous m'a envoyé un message sur Instagram en me demandant des conseils pour un rouge à lèvres corail. Donc elle cherchait un rouge à lèvres corail mais très naturel, très facile à porter et donc je suis allée voir dans mes tiroirs pour essayer de lui donner un conseil, enfin le meilleur conseil possible. Et en fait je suis tombée sur ce rouge à lèvres que j'adore mais ça fait des mois que je ne l'ai pas porté parce que j'en ai trop tout simplement. Donc à force je finis par oublier que j'en ai autant et alors lui il était au fond du tiroir et je ne le voyais plus mais alors je l'adore. Il s'agit du rouge à lèvres Rouge in Love de la marque Lancôme dans la teinte 322M qui s'appelle sans aucune surprise Corail in Love. Alors c'est un corail donc je le porte aujourd'hui, c'est un corail qui est ravissant, qui est très facile à porter dans le sens où il a assez peu de teintes orangées dedans. Pour moi le corail c'est vraiment l'équilibre parfait entre le rose et l'orange, il y a des corails qui tirent vraiment sur l'orange et il y a des corails qui tirent davantage sur le rose. C'est le cas de celui-ci, ce qui le rend très facile à porter. Côté texture c'est super confortable, c'est vraiment du rouge à lèvres conventionnel, c'est ni mat, ni brillant, ni transparent, ni hyper couvrant, c'est un peu au milieu. Mais c'est très confortable, ça marque aucune petite imperfection sur les lèvres, ça s'estompe joliment sans avoir besoin de faire de retouches dans la journée. Voilà c'est un très très beau corail donc voilà c'est celui que je porte aujourd'hui. Je vous fais un swatch sur ma main. Je ne sais pas si la personne à qui je l'ai recommandé l'a acheté mais en tout cas elle m'a dit, j'ai regardé les swatchs sur internet et ça correspond parfaitement à ce que je voulais. Voilà j'ai pas l'impression qu'on entend beaucoup parler de ces rouges à lèvres, peut-être au moment où ils sont sortis il y a quelques années mais en tout cas aujourd'hui j'ai l'impression qu'on en entend assez peu parler. Donc voilà moi je suis très contente de celui-ci, c'est le seul que je possède, je l'ai pas dans d'autres couleurs. Et les deux derniers favoris sont un petit peu dans leur catégorie à part. Le premier il s'agit du complément alimentaire bronzage sublime autobronzant de la marque Juvamine. Alors si vous êtes né dans les années 90, vous connaissez la marque Juvamine, notamment pour ses pubs à la télévision qui étaient insupportables. Enfin c'est pas la pub qui était insupportable, c'était la répétition des pubs. Ils les mettaient deux ou trois fois à la suite, parfois même plus. J'ai pas l'impression qu'on voit encore ça aujourd'hui mais à l'époque moi je trouvais ça complètement insupportable. Donc voilà je trouve que la marque est quand même partie pour moi avec un... Enfin je suis partie au sujet de cette marque avec un léger a priori à cause de ces pubs que je trouvais insupportables. Juvamine fait des compléments alimentaires qu'on trouve en grande distribution. Je crois qu'on les trouve aussi en pharmacie. Et moi j'aime beaucoup cette marque. Je reçois très régulièrement des produits de leur part, ça fait plusieurs années que je les utilise. Celui-ci s'appelle donc bronzage sublime autobronzant. C'est en quelque sorte un complément alimentaire que vous pouvez utiliser tout au long de l'année pour donner un petit peu de... Un petit allure, un côté un peu bonne mine à votre peau. Ils ont aussi un complément alimentaire qui s'appelle carottes abricots que j'aime beaucoup. Qui ravive un petit peu ce côté un peu orangé doré dans la peau qui est très agréable. Alors il n'y a rien de mauvais dans ces compléments. Il y a du sélénium, du zinc, du cuivre, des vitamines probablement qui vont donner une petite teinte à la peau. Alors ça n'a rien d'un autobronzant, c'est pas du tout un produit qu'on met sur la peau. Les résultats du coup ne sont pas complètement incroyables. Mais il n'y a rien de mauvais pour la santé à l'intérieur. Vous pouvez vous en servir juste avant une exposition au soleil. Alors celui-ci c'est vraiment l'autobronzant qu'on peut utiliser toute l'année. Et ils ont aussi la formule prévention soleil ou au cours de l'exposition. Il y a même la version après soleil. Je pense que la composition du coup doit varier très légèrement entre les différents produits. Qui peuvent aider notamment les personnes comme moi qui souffrent de lucite, donc d'allergie au soleil. Alors pour ma part avec de gros guillemets, je ne suis pas complètement allergique au soleil. Mais j'ai tendance à avoir des petites plaques sur le décolleté, sur le haut des bras, quand je m'expose trop longtemps, trop souvent, malgré une protection solaire. Et ces produits m'ont beaucoup aidé en fait à atténuer un petit peu ces réactions, ces démangeaisons que je peux avoir au soleil. Celui-ci j'ai commencé à l'utiliser il y a quelques semaines. Alors je n'ai pas l'utilisé juste après ma grossesse parce que je prenais pas mal de compléments alimentaires. Et qu'il faut quand même être assez prudent parce que là-dedans il y a du cuivre, du zinc, ce qui peut paraître un peu anecdotique. Mais pour autant il ne faut pas non plus en prendre des quantités monstres, il ne faut pas faire de surdosage. Donc j'ai attendu vraiment de finir mes compléments pour ma santé à moi. Et puis j'ai démarré ça il y a quelques semaines. Le résultat est très satisfaisant, comme de toute façon je m'y attendais parce que ça fait plusieurs années que j'utilise ce produit. Ça redonne un peu de couleur à la peau. Moi j'ai très mauvaise mise en ce moment parce que je suis un petit peu anénie etc. J'ai la peau qui est très pâle le matin et quand je me réveille je suis de la couleur des murs. C'est un peu effrayant. Et ça m'a bien aidée de ce côté-là, ça m'a redonné un petit hal, une petite couleur à la peau. Donc voilà ça coûte trois fois rien, c'est histoire de quelques euros. Et comme je vous disais ça se trouve en grande distribution. Et le dernier produit dont je voulais vous parler c'est un favori pour ma fille. J'ai reçu pas mal de produits de la marque Mustela que j'ai volontairement pas voulu utiliser dans un premier temps parce qu'ils sont très parfumés. Et que pour le moment pour Inès j'ai envie de rester sur la marque Catier qui me convient très bien, qui a des belles compositions etc. Mais parmi la gamme Mustela j'ai reçu l'Hydrastique qui est un produit que je connais depuis des années, que j'ai acheté pour ma consommation personnelle jusqu'à présent. C'est un produit en fait que j'ai toujours glissé depuis pas mal de temps dans mon sac quand je partais au ski parce que ça contient du cold cream, c'est protecteur, ça s'applique en stick donc c'est facile d'en mettre sur le visage quand on porte ses lunettes de soleil, son bonnet etc. J'en mettais sur mes lèvres également et voilà c'est un produit que j'aime beaucoup. Je pense que la formule a été revue parce que maintenant c'est sans parabènes, sans phtalates, sans phénoxyéthanol. Pour qu'il l'ait précisé je pense que ça devait pas être le cas avant. C'est vraiment un petit stick comme ça qui est tout simple. Niveau composition, alors je suis pas l'experte des compositions mais d'après ce que je vois il n'y a pas grand chose de mauvais dedans. Les premiers ingrédients ce sont des huiles végétales, alors de plein de sortes différentes. Il y a de la cire d'abeille, il y a des triglycérides, de la cire de carne bas, du beurre de karité, voilà je vous l'ai fait dans l'ordre et puis après il y a encore d'autres petits ingrédients. Pourquoi j'aime beaucoup ce produit pour ma fille ? Parce que appliquer de la crème sur le visage d'un enfant c'est un peu difficile. C'est-à-dire que moi appliquer de la crème sur mon visage c'est simple, sur le visage d'un enfant l'enfant se débat, il bouge sa tête dans tous les sens. Et moi j'ai du mal à lui appliquer en fait de la crème sur le visage. Et pour autant parfois je trouve qu'elle a vraiment la peau sèche. Ce stick c'est super pratique parce que du coup vous avez juste à faire des traits comme ça. Donc moi je l'applique le soir juste avant de dormir comme ça, elle a pas besoin de se... Elle a peut-être pas cette sensation un peu collante parce qu'elle dort donc comme ça elle s'en rend pas compte. C'est super efficace, c'est très nourrissant, voilà comme je vous disais ça s'applique très facilement sur les ailes du nez, le front etc. Au moins on a plus besoin de se battre pour l'appliquer de façon assez régulière sur le visage. Et voilà, ça se trouve en parapharmacie, c'est un petit format. Le prix je le connais pas exactement parce qu'on me l'a envoyé, mais connaissant la marque ça doit pas être exagéré. Et voilà, si vous avez des enfants ou même pour vous, comme je vous disais moi je m'en servais au ski, ça peut être une bonne idée. Donc voilà pour mes favoris du mois de juin. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous embrasse et on se dit à très bientôt.